Bonjour et bienvenue dans Certains Lèmes au Show, l'émission qui regarde des films pour patienter pendant qu'elle appelle le service client. Salut Thierry. Salut Thomas. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas du festival de Cannes, confinement oblige, mais nous resterons en France avec la plateforme OCS. On avait l'intention d'aller à Cannes ? On ne sait jamais, là ça ne doit pas coûter très cher, on peut en profiter. On peut toujours prendre le train à y aller et dire qu'on y est, voilà. D'ailleurs, nous sommes à Cannes, vous ne voyez pas. Je vais reprendre le bruit de mouettes et de plages qu'on avait fait. Voilà. Je vais le caler en fond. Je t'en ferai une version 10 minutes. Oh oui, oh oui. Et on la revendra à un site de méditation. Et ça marcherait, putain. Bruidefond.com Nous ne sommes pas seuls, vous l'avez entendu. Elle, ça ne la dérange pas quand l'intrigue est téléphonée. C'est Yassa, salut Yassa. Hello. Si vous lui proposez d'aller voir Fast & Furious ou une comédie française, il répondra aux abonnés absents. C'est Elie. Salut Elie. Salut. Et comme chaque semaine, maintenant en confinement, nous recevons de merveilleux invités. Ici, c'est un duo de podcasteurs très productifs. Eux, leur chaîne de télé préférée, ce n'est pas OCS, mais c'est C++. Salut Guy Gaston et Budakine. Bonsoir. Je ne compte plus vos podcasts, on verra en promo à la fin. Il y en a une liste, ça n'en finit plus, je n'ai pas réussi à les compter. On aime bien se diversifier, on va dire ça comme ça. Se diversifier, voilà. Mais c'est très porté, technologie et codage, n'est-ce pas ? Oui. Et jeux vidéo aussi. Et jeux vidéo, ça tombe bien parce qu'il y a un film qui parle un peu sécurité informatique et je crois que vous êtes calé là-dedans. Plus Buda que moi, mais je connais les bases. Buda, c'est un peu ton métier à côté. Oui, je suis administrateur système de métier. Mais bon, je compte aller vers la sécurité informatique dans les prochains mois. Donc, tu seras l'homme de la situation. À l'heure où nous enregistrons, nous sommes en huitième semaine de confinement. On sort bientôt ou presque. On pourra se balader avec des masques, mais comme il n'y en a pas, on continuera à faire sans. C'est ça. Sinon, vous achetez le casque collecteur du Doomguy ou vous prenez des masques à gaz, ça marche aussi. C'est ça. Ah ben moi, c'est ce que je fais, un masque à gaz. Des masques de Mickey doit nous en rester pour de l'émission Disney+. Ça devrait le faire. Ah, des masques de Nixon, ça serait trop bien. Ah oui. Aujourd'hui, comme je disais, on parle d'OCS et plus précisément de sa plateforme OCS Go. OCS, c'est un bouquet de chaînes de télévision française créé en 2018 par le groupe Télécom Orange, qui d'ailleurs l'année précédente avait créé sa boîte de prod et donc qui s'investit dans le cinéma. C'est une plateforme, enfin maintenant une chaîne de bouquets détenue également en partie par Canal+. OCS a des accords d'exclusivité avec HBO, avec Sony Pictures et bien d'autres, donc ce qui assure une certaine qualité et une certaine fraîcheur dans leur sortie. Est-ce que vous-même, vous êtes abonné, vous étiez abonné avant cette émission à OCS ? Alors, pas du tout, personnellement pas du tout, parce que leur catalogue n'est pas intéressant, mais... Enfin, n'est pas intéressant, ne m'intéresse pas, on va dire ça comme ça pour pas me faire insulter directement par les fans de Game of Thrones. Mais je squatte l'abonnement MyCanal de mon grand-père, qui a la formule OCS, donc j'y ai accès grâce à ça. Oui, c'est vrai que la formule OCS, on la trouve en bundle d'à à peu près tout ce qui se passe sur un écran, quoi. Les box, les MyCanal, Amazon aussi propose OCS, c'est un peu la folie, il y en a partout. Même sur les consoles de jeux, j'ai vu, on peut avoir OCS. Pour faire face au géant Netflix, il faut bien ça, il faut se diversifier. On le présente souvent comme le concurrent local de Netflix. Buda ? Alors, pour le coup, OCS, je l'ai justement via Amazon Prime, que je regarde justement via la console. Donc là, c'est le combo. Yeah, combo ! Voilà, je l'avais pris pour les séries, parce que niveau film, c'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus. Mais niveau séries, entre Watchmen, Tchernobyl, Game of Thrones, à l'époque où ça passait, j'avais de quoi faire. Eli ? Bah, moi, j'y ai été abonné pendant un long moment, et j'ai arrêté il y a quelques mois, parce que, en gros, j'ai changé de carte bancaire, et je voulais de changer l'abonnement, enfin de me remettre à jour. Mais moi, j'aime beaucoup le catalogue, que ce soit en série, avec les accords HBO notamment. Mais surtout les films, parce qu'ils ont souvent un fonctionnement par rétrospective de réalisateurs, ou thématiques. Et là, en ce moment, par exemple, c'est Lars von Trier. Enfin, je trouve ça assez fou qu'il y ait une plateforme qui propose des films de Lars von Trier, parce que toute sa filmographie. Avant, il y a eu Nani Moretti, enfin, il y a vraiment beaucoup de réalisateurs. Et il y a aussi une grande sélection classique, qui est quand même assez bien fournie, assez éclectique à ce niveau-là. Et moi, je trouve que c'est une très très bonne solution pour découvrir des films et parfaire sa culture, un peu. Oui, on parle beaucoup des films récents sur OCS, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de classiques également. Yassa, tu es touchée aussi par l'apport du classique ? Peut-être pas le classique, mais je m'étais abonnée l'année dernière à OCS, parce que Game of Thrones. J'avais démarré avec ça, puis j'avais gardé mon abonnement pendant trois mois, il me semble. Puis je mettais des abonnés, parce que j'avais d'autres trucs à payer. Mais franchement, j'avais passé un bon moment là-dessus. Oui, c'est souvent Game of Thrones qui revient, les séries HBU qui reviennent comme motif d'abonnement, j'ai l'impression. Thierry, toi aussi ? Alors, non, Game of Thrones, je m'en bats méchamment les couilles, qui ne sont sûrement pas aussi dorées que celles de Bolloré, maintenant que j'apprends que ça fait aussi partie de Canal+. Non, oui, clairement, moi, c'était le plus le catalogue de séries qui m'intéressait. Enfin, qui m'intéressait, pas dans le sens où je me suis abonné, parce que c'était pas du tout le cas. Mais c'est vrai que ça a commencé franchement à me titiller après Netflix, parce que là, je me suis dit qu'une fois que je ferais le tour vraiment des trucs qui m'intéressent dessus, et il n'y a plus grand-chose. Et de toute façon, il n'y avait pas grand-chose de base. Je m'intéresserais à ça parce qu'il y a HBO. Mais après, le problème, c'est que les séries HBO, je les ai vues par plein d'autres moyens. Donc du coup, là, quand je regarde, même s'il y a quand même des trucs qui me donnent envie, comme même Watchmen ou quoi que ce soit, maintenant, ça ne m'intéresse plus trop. Bon, mais c'est vrai qu'il y a quelques temps, j'aurais pris ça, ne serait-ce que parce que Vinyl, parce que The Night Of, parce que Chernobyl, parce qu'ils ont aussi des séries classiques comme Six Feet Ender, qui m'intéressent énormément, que j'aime beaucoup et que je serais ravi de revoir. Et aussi, oui, pour la sélection classique, parce que c'est clair qu'en termes de films récents, ils n'ont pas grand-chose, mais en termes de classiques, en effet, ils font beaucoup tourner leurs classiques, comme le disait Ellie, par rétrospective, donc ça peut être intéressant. Voilà. Mais c'est une plateforme où je m'y intéresse à peine, et je suis surpris et pas surpris du catalogue à la fois. C'est chez The Chernobyl ? C'est chez The Chernobyl, c'est HBO, ouais. Ok, d'accord. Ok, bon, bah j'irais peut-être regarder, du coup. Tu peux. Non, mais il y a plein de trucs, tu vois, il y a Sharp of Zex, ils ont True Detective aussi, ce qui est quand même vachement bien. Ouais, ils ont quand même pas mal de trucs, vraiment cool. D'accord. La force de frappe, HBO. Alors ? Quand HBO va faire sa propre plateforme, ils vont la faire aux Etats-Unis. Ils vont baisser tout le monde. Ils n'ont encore rien indiqué pour la France, ça va sentir le roussi. Mais bon, on verra s'ils se mettent en France. Hulu n'a rien fait en France pour l'instant. Orange reste majoritaire. Ouais, mais tu sais, il a toujours des petites actions un peu partout. C'est juste en tout cas une petite vanne, tu sais. Ah bah, OCS, ça fait très très peur à Canal à sa sortie. Ouais, j'imagine, ouais. Donc maintenant qu'ils sont en partenariat, ça les arrange bien, quoi. C'est comme Disney+, aujourd'hui, ou Netflix. Et là, il y a des offres bundle. Là, en ce moment, il y a une offre bundle où tu peux t'abonner à Canal, mais en même temps à OCS, à Disney, à Netflix. Ça ne veut rien dire. Du coup, au final, la seule concurrence qu'ils ont désormais, c'est Amazon, quoi, en gros. Dans les grosses plateformes, quoi. Ouais, si on peut dire, ouais. Et Amazon, je serais curieux de voir les stats, mais voir le nombre de personnes qui s'abonnent à Amazon Prime pour avoir Prime Vidéo, ou les personnes qui s'abonnent à Amazon Prime et qui découvrent qu'ils ont Prime Vidéo. Alors, je fais partie de la deuxième catégorie de personnes. J'avais Amazon Prime pendant un an. Et c'est au bout d'un an, quand j'avais déménagé à Bordeaux, qu'on m'a fait « Ouais, mais t'es au courant que Prime Vidéo, tu l'as avec Prime ? » « Ah ? Ah bah tiens, je vais en profiter, du coup. » C'est pareil. Je me suis senti très con. Une partie de leur com, en plus, Amazon Prime, on ne sait pas le sujet, mais une partie de leur com, en plus, ce n'est pas vraiment « Venez vous abonner à Amazon Prime », c'est « Eh, les abonnés Prime, vous avez Prime Vidéo ? » De ce que je vois, c'est une partie de com, c'est vraiment... Je pense qu'il y a eu vraiment un problème de communication dessus. Ah bah, c'était plus un gadget pendant un moment. Puis là, avec le confinement, on a l'impression qu'ils se renforcent. Ils sont en train de racheter plein de films qui devaient sortir en salle. On parlait de Fort ou de Blue Shot, il y a Pinocchio cette semaine. Mais ils ont Pinocchio aussi, comme toi. Ouais, ouais, c'est balèze. Autant Fort, tu vois, Gicard. Et ils vont mettre du Varda. Alors ça, mais tellement, quoi. Et Netflix annonce « Oh, on va mettre du Joli et du Troufo ». Et eux, « Hum, on va prendre du Varda, tu vois ». Et en plus, on va dire comme ça que Netflix est sexiste. Eh bah non, mais je trouve que c'est une bonne nouvelle. Mais c'est très bien, attends, c'est très bien. Ça permet d'avoir du patrimoine à tout le monde, c'est parfait. Mais c'est juste que c'est marrant parce que par le niveau du timing et de la temporalité, on sait qu'il y a quand même une petite volonté de concurrence. Surtout que tu mets la femme de Jacques Demy qui va juste sortir sur Netflix, quoi. C'est vraiment rivalité pour le coup, quoi. Mais un truc drôle, c'est que quand même, ils sont concurrents. Mais d'un autre côté, t'as Netflix, Disney+, qui utilisent les serveurs d'Amazon. Donc... Parce que le pognon d'Amazon, ça vient... Alors, la vente en ligne, c'est bien. Mais initialement, ça vient surtout de ça. Ça vient surtout de l'hébergement. Amazon Web Service. Ouais, leurs services sont très... Je veux dire, pour m'être renseigné un peu dessus, sont très qualitatifs et pas hors de prix. Donc, c'est pas déconnant que Netflix et Disney+, se basent dessus plutôt que mettre en place eux-mêmes leur infrastructure. On n'est pas là pour parler d'Amazon, on est là pour parler d'OCS. Désolé, on a dévié. Étrangement. Donc, comme d'habitude, on a sélectionné trois films dans le catalogue OCS. Pour notre sélection, nous avons écarté les films du catalogue que nous avions déjà vus, dont nous avions déjà parlé dans l'émission. Et ceux qui ont fait tourner l'île de l'œil rien qu'à leur nom. Donc, nous ne parlerons pas. Bouge-toi les oreilles, Elie. J'ai tellement honte de me dire que tu lui dis de se couper, enfin, de se boucher les oreilles, alors que moi, j'en ai déjà vu la plupart de ses films. J'ai honte. Gaston Lagaffe, j'en ai pas trop mal. J'en ai vu quelques-uns, et surtout, moi, je voulais voir Bécassine dans le lot. Faut pas l'oublier. Je suis le seul à avoir voté pour, je crois. Puis le seul, oui. Non, mais ça pourrait être pire, parce que, bon, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Comment dire ? Je cherche un moyen poli de le dire, en fait. Je cherche pas, je cherche pas. Je cherche pas. Gaston, c'est lequel que tu disais à bordé ? Moi, j'ai vu Gaston Lagaffe. Et j'ai vu Gaston Lagaffe que j'ai... Bah, c'est pas forcément un chef-d'oeuvre, mais c'est pas mal. Et Edmond que j'ai adoré. Bon, je crois qu'il est un peu détesté dans cette émission, donc je vais me faire des ennemis. Non, t'inquiète, je suis là, moi. Yes ! J'aime ça, Edmond aussi. Et Gaston, c'est pas mal, ouais. Ouais, bah, c'est pas forcément un chef-d'oeuvre, mais c'est dans la lignée des profs, quoi. Faut pas que je le voie, quoi, si c'est dans la lignée des profs. Non, c'est une bonne adaptation de BD. Non, 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 pour moi, c'est différent des profs. Enfin, ça respecte plutôt bien l'esprit de la BD. Juste, le problème, c'est que c'est une BD qui a pas de fil directeur, et elle a de c'est de faire un film avec, donc c'est un peu le bordel. Mais ça respecte plutôt bien l'ambiance, je trouve. Comme disait le réel en interview, c'est impossible d'adapter un film, des producteurs ont mis du pognon pour, donc bon, écoutez, écoutez, on fait ce qu'on peut. D'ailleurs, pourquoi ces chefs-d'oeuvre français sont sur la plateforme ? Parce que Orange a un accord avec UGC. Oui. Et voilà, ça fait qu'ils ont la primeur de ces chefs-d'oeuvre. Oui ? Par rapport à qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, ma copine a trouvé la réponse, c'est la bouteille de Jäger qui a perdu. On a décidé de faire un jeu à bord à chaque fois qu'il y avait une blague raciste, homophobe ou malaisante, on buvait un shot. Attends, tu fais des jeux à bord avec du Jägermeister ? Oui. Laisse-moi deviner, t'écoutes du métal ? Oui. Ah, je le savais ! On est les seuls à connaître. Je suis plus rhum à la base. Ah, t'es un pirate. Je crois qu'on dérive, voilà. On a passé cinq minutes à faire le sommaire, c'est bien. Ça va. Bien, non, la sélection. Donc, parmi tout ça, on exclut aussi les Spider-Man et Once Upon a Time in Hollywood qu'on avait vu. Donc, notre sélection, on a choisi La Saveur des Ramens du réalisateur singapourien Eric Coe, Exfiltré, le film français de la sélection, même si La Saveur des Ramens, on peut discuter. Enfin bon, bref, Exfiltré avec Swan Harlow et Charles Berling. Et nous finirons avec le choix de nos invités, le doc Citizen 4, sur et avec Edward Snowden. On commence tout de suite. Sous-titrage ST' 501 La saveur des ramen du réalisateur Eric Coe, un film MK2 d'ailleurs, j'ai vu au passage. L'histoire de Masato, un jeune chef de ramen au Japon, qui va partir en voyage à Singapour sur les traces de sa mère pour découvrir ses secrets familiaux et apprendre la recette du fameux bakute, qui est un peu le ramen singapourien, si on veut simplifier vite fait. C'est très simplifié, c'est de la soupe de porc, ce n'est pas exactement pareil. Je vous préviens, c'est un film qu'il faut regarder avant manger, parce que vous allez avoir la dalle. En mangeant, non, en mangeant. C'est mieux. Un film qui vous a ouvert l'appétit, n'est-ce pas, Buda ? Totalement. En même temps, c'est un film où la moitié du temps, on voit de la nourriture à l'écran. On ne voit pas de la nourriture, on voit de la nourriture en gros plan et qui a l'air bonne. Oui, voilà. Et moi qui adore les ramen en plus. Et Super Size Me, on voit aussi de la nourriture à 24. Et pourtant, ça ne donne pas faim. Oui, bon. Mais là, contrairement à Super Size Me, ce n'est pas un documentaire sur un malbouffe. C'est un film, du coup, touchant sur Masato qui va à la recherche des origines de sa famille. Et où on voit beaucoup de cuisines singapouriennes ou japonaises. Et si vous êtes fan de ce genre de cuisine, je vous préviens, vous allez vraiment avoir faim. Mais c'est affreux. C'est affreux sur ce point-là parce que j'ai compté, moi, j'ai coupé et j'ai appelé mes colocs en leur disant, les gars, il faut qu'on bouffe maintenant. Après 1 minute 11. On est d'accord, on est d'accord. Ça commence sur la préparation du ramen, mais nickel au millimètre. Ah oui, non, mais rien que le début, il t'achève. C'est ordre. Et puis en plus, voilà, moi, j'imagine que vous aussi, parce que, en tout cas, de ceux que je connais, c'est le cas, et Biggeston Boudakin, je n'en doute pas, on aime tous la bouffe asiatique. On aime tous les ramen, quoi. Bordel, ça donne tellement envie d'en manger et on ne peut pas en ce moment. Non, mais alors, pour le contexte, du coup, je suis un peu à la bourge. J'ai regardé les séleurs des ramen il y a à peu près une heure. Je l'ai terminé il y a une heure. Ah, du coup, tu pleures. Non, là, ça va. À peu près ça va. J'ai réussi à me tenir. Mais par contre, j'avais faim, mais comme j'ai la flemme de faire manger, j'ai bouffé des céréales. Tu manges des lions, enfin, c'est un truc comme ça, t'es en mode, ouais, ma vie, quand même, c'est un peu... C'est de la merde. À l'aide. Donc, en gros, on pleure deux fois. On pleure à cause de l'histoire et à cause de ce qu'on a dans l'assiette. Très bien. C'est comme bienvenue chez Chip. Je vais te faire abattre. Ah bon, il t'a donné faim, bienvenue chez Chip, toi ? Non, mais quand t'es un étranger, il vient dans le chenon, il brère deux fois. Ouais, il y a des références dans l'émission. Il y a des lettres, il y a de la culture. Donc, il y a un amour de la nourriture dans ce film. Il y a des gros plans de malades, parce que là, on a beaucoup de l'émotion qui ressortait, mais parlons du film un peu. Je sais pas vous, j'avais l'impression d'un traitement presque télévisuel dans le traitement de l'image. J'avais l'impression de voir une émission de télé sans la voix off. Totalement. Masato va dans le restaurant, il croise le chef, et oh, on va cuisiner tel plat. On va te cuisiner un bouillon. Et en fait, ils sont là, parce que le jeu d'acteur n'est pas très présent. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Et ensuite, hop, on a la bouffe, et on a des gros plans sur le plat, sur la préparation. Il y a cet amour-là qui sont... On a quand même des passages sur, justement, petites astuces pour faire de la cuisine japonaise aussi. Mais après, j'avais l'impression que limite, la bouffe avait autant d'importance que les personnages, en fait. Dans le traitement, je serais curieux de voir le temps à l'image des personnages et des plans de bouffe, parce que je pense que ça s'approche du 50-50, où 50%, c'est des scènes de cuisine en gros plan, ou des scènes de gens qui mangent des trucs qui ont l'air beaucoup trop bons, et où tu te désespères parce que tu n'as que de la putain de purée mousseline. Et de l'autre côté, tu as les scènes avec les personnages, en fait. Dans le traitement télévisuel, c'est vrai, c'est... Genre, tu rajoutes une voix off, tu mets Pirates des Caribes dessus, c'est top chef, le truc. Ah ben c'est clair, si tu enlèves les scènes de bouffe, il doit y avoir un dialogue dans un escalier et le générique. Ouais, c'est un gros métrage. C'est quand même excessivement exagéré, donc on va peut-être cadrer un peu, là. Non, sérieusement, quoi. Non, mais surtout qu'en plus, la nourriture a quand même un vrai intérêt narratif. C'est le vecteur entre tous les personnages du film. C'est pour ça qu'elle est intéressante et qu'elle est aussi importante, enfin une manière importante mise en scène, avec tous les gros plans et tout ce travail-là, toutes les séquences de cuisine. Les paysages aussi, mine de rien, sont importants. Il y a beaucoup de plans larges pour montrer l'environnement, où ça se passe. Parce que c'est quand même un film sur le retour aux sources, en quelque sorte. Et il essaie de vraiment apporter du contexte à ce qui se passe et à ses personnages. Et aussi pour montrer le parallèle entre l'histoire des parents de Masato et l'histoire de Masato aujourd'hui. Effectivement, c'est la nourriture comme un vecteur entre les hommes, les humains en général. C'est parce que, oui, nous, on n'est pas trop sensibles à ça, mais on va se souvenir un peu, Singapour a été occupé par les Japonais. Qu'est-ce qui n'a pas été occupé par les Japonais autour du Japon ? Qu'est-ce qui n'a pas été occupé par les Japonais pendant la guerre ? Voilà, et que les Japonais, quand ils occupent, ce n'est pas des tembres. On va dire ça comme ça. Donc oui, il y a une vieille rancœur qui est restée ancrée, et la nourriture comme lien entre les hommes pour justement apaiser toute cette douleur et recréer ce lien, recréer ce lien entre les personnages, même au sein d'une même famille, pour réconcilier. Mais après, même la bouffe, c'est un des trucs universels aussi. Quelles que soient les cultures, tu as toujours la bouffe qui lie les personnes. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des repas d'affaires ou que les présidents, quand ils se rencontrent, c'est autour d'un resto. Parce que la bouffe unit les gens. Si tu pars avec quelqu'un qui est repu et qui a bien mangé, il sera plus à même de t'écouter. Je ne sais pas si on peut un peu spoil le film ou pas, mais la scène avec la grand-mère, de ce que je me souviens, c'est aussi, pas de ce que je me souviens, c'était il y a une heure, mais c'est vraiment aussi ce passage-là. C'est vraiment, tu as la bouffe qui renoue les peuples et qui par la bouffe, tu t'apaises les gens et tu les calmes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Non, c'est clair totalement. C'est vrai que tu parles de la grand-mère, donc du coup, ça fait parler aussi du principe du film qui est aussi de repartir sur les origines et de Macedo qui doit découvrir avant tout d'où il vient et quelle est l'histoire de sa famille, pourquoi est-ce qu'il a vécu avec sa mère et son père, mais que c'était éloigné du reste de sa famille. Et moi, c'est un peu là-dessus que ça m'a perdu, parce que pour toi, Thomas, tu disais qu'il y avait un traitement télévisuel, je suis d'accord et à la fois pas tant, et tu disais qu'il y avait peu de jeux d'acteurs, ça par contre, pour le coup, je ne suis pas du tout d'accord. C'est un jeu qui est très subtil, qui est très dans la retenue, mais je trouve qu'il y en a beaucoup justement pour maintenir cette retenue qui fait qu'on est face à des personnages timides qui ne savent pas ce qu'ils vont découvrir, mais qui vont le découvrir quand même, donc il y a une forme de courage, et à la fois, d'apparemment, de la part de ces personnes, ça, je l'ai beaucoup ressenti. En fait, moi, ce qui m'a un petit peu perdu, avant de comprendre là où ça allait venir, c'est qu'on nous raconte en parallèle, en fait, les deux récits, donc le récit de Masato et le récit, du coup, de sa mère qui a dû s'éloigner de sa famille pour les raisons qu'on découvre après. Et en fait, pendant une bonne partie du film, je n'ai pas compris qu'il s'agissait de la mère de Masato, donc que c'était quelque chose qui se passait avant, qui était raconté par le biais de flashbacks. Je pensais, en fait, que c'était un film choral qui allait raconter des personnes, enfin, qui allait raconter des personnes qui allaient se rencontrer à un moment donné, mais que ça se passait dans la même temporalité. Et du coup, je pense que là-dessus, il y a un manque de clarté, en fait. Je ne trouve pas du tout. Ouais, pareil, je ne trouve pas du tout. Moi, c'est le moment où j'ai envie de m'énerver. Ah. Ellie, tu avais dit que c'est celui qui ne t'énerve pas le plus. Non, c'est Exfiltré qui ne m'énerve pas le plus. C'est lui qui m'énerve le plus, je pense, des trois, au final. Ah, Ellie, vas-y. C'est pas tant qu'il m'énerve, en soi, mais c'est que, en fait, je trouve que... Bah, en fait, j'ai compris vite que c'est des flashbacks, mais je les trouve très, très mal branlés, en fait. Parce que, bah... Déjà, en fait, le mec fait des flashbacks alors que le personnage n'a pas vécu la scène. Et ça, c'est un truc qui m'énerve au plus haut point. En fait, le mec revit la relation de ses parents sans avoir pu la connaître. Et ça, mais ça me rend fou, parce que c'est vraiment une insulte à la dramaturgie. Bah, moi, c'est principalement pour ça que je n'ai pas compris que c'était des flashbacks, tu vois. Et du coup, voilà... Du coup, c'est très perturbant, déjà, là-dessus. Soit tu comprends pas que c'est des flashbacks, soit tu comprends que c'est des flashbacks, mais moi, je n'arrive pas à y croire. Ça me sort du film, en fait. Je me dis, mais il se fout de ma gueule. Et c'est un peu dommage, parce qu'à part ça, le film est quand même plutôt mignon et bien foutu, et les histoires sont intéressantes. Ce que ça brasse comme thème, c'est très beau. Mais je trouve que les flashbacks sont déjà pas très bien agencés d'un point de vue de montage. Et aussi, en termes de mise en scène, je les trouve vraiment... Ils auraient pu être beaucoup plus forts. Enfin, il y en a un dont je me souviens, c'est celui avec la grand-mère qui est seule dans son salon et on entend quelqu'un taper à la porte. Enfin, sa fille taper à la porte, elle ne veut pas lui ouvrir. Et je trouve ça vraiment très très con qu'il y ait le contre-chance sur la personne. Déjà, parce qu'on ne peut pas voir la... Théoriquement, si on est vraiment dans le flashback, on ne peut pas être à côté de la personne qui n'est pas là. Donc, on ne devrait pas pouvoir la voir. Et en plus, juste rester avec la grand-mère à côté d'elle et sentir le poids du... La tristesse qui la câble de ne pas ouvrir, ça serait dix fois plus fort émotionnellement, je pense. Et ces petites erreurs-là, je les retrouve un peu trop récurrentes, malheureusement. J'étais un peu déçu à ce niveau-là. Le film a du potentiel, vraiment. Alors, je vais venir au renfort du film. Alors, on n'a pas tout capté. J'espère que ta bande va bien marcher. Je vais venir au secours du film. Alors, déjà, l'argument, ce n'est pas dans le book de comment on fait un film. Je ne suis pas trop d'accord avec parce qu'il a tenté ça. Et puis, on pourrait dire que... Là, on parle du personnage de la famille. C'est quelque chose dans l'histoire de la famille. Donc, ça pourrait faire partie de ça. Moi, je trouve que ça marche bien. Je te rejoins sur la mise en scène qui n'est pas au niveau. Moi, j'ai trouvé que ça faisait un peu émission télé, les passages avec Masato et que ça faisait un peu romance à l'eau de rose pour un téléfilm, les passages avec les parents. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Après, ce n'est pas les passages qui m'ont le plus dérangé, je trouve. Moi, ce qui me dérangeait un peu plus, c'est ce que je trouvais un peu plus gênant. C'était les passages avec Masato et Mickey, je crois, un truc comme ça. Oui, qui sont importants à l'histoire, mais qui parfois s'éternisent un petit peu et te racontent un peu les trucs aux ZEF, je trouve, parfois. Genre, je ne sais pas. Je n'ai pas trop d'exemples en tête, mais c'est un ressenti que j'ai. Honnêtement, je trouve que vous taclez les flashbacks, mais personnellement, je trouve qu'ils sont assez importants. Je ne les vois pas vraiment comme des flashbacks, mais plutôt des choses pour le spectateur, mais pas pour le personnage. Pour moi, ce n'était pas du tout le personnage qui revivait ces scènes-là, parce que déjà, ce n'est pas possible. Mais même au travers du bouquin, ce n'était pas possible qu'ils les revivent. Mais c'était plus pour montrer aux spectateurs, pour remonter un peu sur l'idée de film choral dont tu parlais, où c'est vraiment deux histoires et tu vois le parallèle des histoires, en fait. Ou le moment où tu disais le flashback où la mère ne veut pas lui ouvrir. Je trouve qu'il est assez important et que tu comprends qu'il peut comprendre ça au travers du bouquin ou dans le genre. Mais je ne sais pas. Ce n'est pas le truc qui m'a le plus choqué. Et puis, on parle de l'émotion et de la nourriture. C'est vrai que là, dans cette histoire-là, la plus grosse source d'émotion, c'est cette histoire d'amour contrarié. Enfin, interdit. Si on nous laisse juste avec un bouquin en tête en pensant à cette image, moi, je suis content de l'avoir vu parce que c'est une source d'émotion en plus. Et à la fin, quand il y a de la nourriture et tout, j'ai tout ça qui remonte en même temps. Je suis d'autant plus impliqué que ces scènes-là m'impliquent aussi. Même si je les trouve au niveau téléfilm M6. Bon, ça m'a quand même mis la petite larme. Donc, ça veut dire que ce n'est pas si mal fichu que ça. En fait, je suis d'accord sur le fait que c'est utile. Je ne dis pas qu'il faut les enlever, les flashbacks. Mais moi, je trouve que dans le montage, ils sont vraiment très mal foutus. Parce que, par exemple, souvent, ils vont suivre un gros plan ou un plan sur le visage de Masato comme si on rentrait un peu dans sa tête. Ce genre de choses-là. Et moi, je trouve que là-dessus, il y a vraiment un problème de clarté, comme disait Thierry, qui, au final, desserre leur impact à ces flashbacks. Et c'est dommage, parce que oui, je ne dis pas qu'il faut les enlever. Et je suis d'accord, ça renforce le côté des émotions. Et c'est intéressant de mettre en parallèle les deux histoires. Mais à mon avis, le montage aurait été à revoir, à changer un petit peu. Des fois, peut-être juste à un plan près, le recaler le flashback, je ne sais pas. Pour que ce soit moins au sens de confusion. Parce que quand Thierry se retrouve à dire qu'il ne comprend pas que c'est des flashbacks pendant la première moitié du film, c'est un problème. Thierry, as-tu dormi pendant ce film ? C'est une facilité. Non, je n'ai pas dormi pendant ce film. J'avais faim ! Peut-être que la faim a aveuglé mon jugement. Moi, j'avoue aussi, j'étais un peu troublé au début. Je ne savais pas qui était le père, qui était l'oncle, et de l'histoire de qui on parlait. C'est à partir de l'oncle que j'ai capté. Et je m'étais dit, c'est l'oncle qui aurait dû raconter tout ça. Je n'arrive pas à comprendre que vous soyez aussi perdus. Pour moi, c'était limpide. Je n'ai aucun souci. C'est un film qui se sert de la nourriture pour véhiculer une nostalgie que le personnage a vécue, mais aussi une nostalgie qu'il n'a pas vécue. Ça ne vous est jamais arrivé d'être nostalgique, période, de quelque chose que vous n'avez jamais réellement vécu ou jamais réellement vu. C'est un petit peu comme ça que je l'ai pris. Rien ne nous dit que la scène s'est réellement passée comme ça. C'est peut-être le fantasme du personnage. Ça fait quand même très précis, je trouve, dans la manière dont c'est décrit. Après, oui, évidemment. Bien sûr que rien ne nous dit que ce n'est pas fantasmé. Du coup, je n'ai eu absolument aucun souci à me laisser glisser sur cet océan de soupe de ramen. C'est un film avec de l'amour, de la nostalgie et de la bouffe, tout pour me rendre heureuse. Après, je ne sais pas, je trouve qu'il était quand même beau, le film. Et même la manière de filmer les flashbacks, je trouve qu'il y avait un espèce de... Je n'y connais rien en cinéma. Genre, je suis vraiment le pire invité à inviter. J'aime juste le cinéma parce que je dis c'est beau, mais je n'ai aucune capacité technique. Mais je trouve qu'il y avait quand même une différence entre la manière de filmer et les flashbacks et la manière de filmer le vrai film. Il y avait un espèce de filtre bleuté dessus. Je ne sais pas si ça vous a choqué. C'est pour trancher avec le souvenir. Pour montrer qu'on n'est pas dans la même timeline. C'est pas la même réalité. Mais même quand Thomas dit que c'est filmé de manière télévisuelle, je dirais que c'est plutôt filmé de manière un petit peu plus documentaire et ça permet... Moi, je l'ai senti comme permettant aux spectateurs de s'immerger un petit peu plus, de vraiment prendre part à cette histoire. Bon, c'est pas tout ça, mais il va falloir s'exfiltrer maintenant. Elle est belle la tradition. Oh, bon jeu de mots ! Sylvain l'infirmait. Sa femme s'est barrée en Turquie avec son fils. Ton fils est toujours là-bas ? Il pourrait pas aider ? Elle l'a complètement pipoté. Maintenant, elle est là, quelque part, avec son môme. Est-ce que la nana lui a envoyé une photo entre-temps ? In, mais bon... Copie les coordonnées GPS dans Google. Ça dit quoi ? On l'a localisé. C'est vrai que... Bon, j'ai pas de bonnes nouvelles. On n'a pas de service actif en Syrie en ce moment. Faut savoir une chose. Autant, il y a des types qui sont partis là-bas qui se rendent compte que la réalité est pas là autour du prospectus et ils rentrent. Les femmes, par contre, elles reviennent pas. Pas une seule. Exfiltri, film de 2019 d'1h37 d'Emmanuel Hamon. C'est son premier long-métrage fiction, entre guillemets. Avant, ça, il a fait des documentaires. Il était aussi assistant pour Patrice Chéreau, Maurice Piala ou Robert Altman. Ah oui, ça va. Petit CV, petit CV. Avec à l'écran Swan Harlow, Finegan Oldfield ou bien encore Charles Berling. L'histoire de jeunes activistes qui, depuis Paris, vont organiser l'exfiltration de Faustine et de son fils Noah qui sont partis en Syrie pour rejoindre la cause Daesh et qui se sont aperçus que finalement, c'était pas si cool que ça. Tu m'étonnes. A-t-il fallu vous exfiltrer de ce film ? Le résumé que tu viens de faire est pas non plus très vrai, là. Alors en gros, oui, pour être plus exact, on va suivre Swan Harlow qui est infirmier qui va, donc sa femme va partir sans le prévenir pour la Syrie. Il va remuer ciel et terre pour la retrouver et par ses contacts, notamment son patron Charles Berling qui est chirurgien VIP et le fils de ce chirurgien joué par Finegan Oldfield qui est sur le terrain qui est en Syrie pour des ONG. ils vont organiser une exfiltration de cette jeune femme. Ah non, mais c'était pas là que ça me faisait tiquer. Oui. C'est plus quand tu dis qu'elle rejoint la cause Daesh, pas du tout en fait. Non, à la base, non. Bah non, elle va rejoindre la Syrie parce qu'on lui dit juste viens nous aider à faire de la reconstruction, de la médecine. Elle se rend pas du tout compte qu'elle va dans un groupuscule terroriste parce que si on lui avait dit viens, on est Daesh mais on est des gentils, elle y serait pas allée et tout le monde sait ce que c'est. Oui. C'est quand elle est arrivée qu'elle se rend compte enfin elle se rend pas compte dès le début même. Elle se rend compte au bout de 20 minutes de film je dirais. Bah oui, parce qu'au début en même temps ils la mettent dans des maternités, elle l'aide vraiment mais elle se rend compte qu'elle a pas de moyens et c'est quand elle commence à s'en plaindre qu'elle se rend compte qu'il y a quand même pas mal de violences autour d'elle et que c'est pas logique. Donc oui, elle rejoint pas du tout Daesh pour rejoindre Daesh. Je pense que là on vient de mettre le doigt sur ce qui est selon moi le plus gros défaut du film c'est que ses motivations enfin ce qui la pousse à partir et à prendre son fils avec elle c'est quelque chose qui n'est absolument pas clair du tout. C'est quelque chose qu'on arrive à reconstruire enfin que moi je suis arrivée à reconstruire disons vers la fin du film en essayant plus ou moins de me rappeler du début du film mais franchement j'étais à chaque fois plusieurs fois pendant le film j'étais là à me demander mais qu'est-ce qui l'a poussé à venir ici parce que quand on voit la réaction des personnages donc de son mari du médecin du chef de service qui l'aide et des autres protagonistes on a l'impression qu'elle a vraiment été que c'est un petit peu malgré elle alors que c'est elle qui est partie au départ et en fait je trouve que c'est mal expliqué c'est vraiment mal amené c'est pas clair. La situation doit pas être claire en elle-même alors c'est tiré d'une histoire vraie aussi je l'ai pas précisé mais c'est une histoire qui s'est réellement précisée et puis pour revenir elle part rejoindre une cause elle part avec le gamin elle part pas juste faire de l'humanitaire quand tu pars avec ton gamin voilà. Je pense que c'est un moi ce que j'avais compris c'est que c'était un mix entre les deux en fait c'est que t'as d'un côté elle partait rejoindre Daesh pour ses convictions parce que d'après ce que j'ai compris elle s'est quand même convertie elle s'est convertie elle s'est convertie elle y croit quand même mais d'un autre côté t'as aussi du coup t'as son frangin je crois que c'est son frangin qui lui dit bah viens nous aider on a besoin d'aide au niveau santé et tout ça je crois pas que ce soit son frangin c'est pas son frangin elle lui explique que c'était un gars de son quartier et que c'est des gens les trois les deux mecs chez qui elle se retrouve c'est des gens avec qui elle a grandi en fait et c'est comme ça qu'ils ont réussi à la convaincre de venir en fait mais en fait moi ce que je voyais c'est vraiment un truc entre les deux en fait ça j'avais pas compris alors conviction religieuse oui parce qu'elle s'est convertie mais pour moi elle y va pas pour les convictions de Daesh elle y va parce qu'on lui dit le pays maintenant étant proie à Daesh vient nous aider justement à plutôt non moi j'ai pas compris ça du tout à faire de l'humanitaire pour moi elle y va pour aider clairement non non elle y va elle est jeune convertie comme beaucoup de jeunes converties il y a beaucoup de radicalisés aussi mais c'est ça mais en fait moi j'ai compris les trois à la fois c'est ça le problème c'est que à la fois elle y va pour aider en Syrie à la fois elle y va parce que c'est Daesh et à la fois elle y va parce que justement elle a envie de se sentir utile vu qu'apparemment en France j'ai fait un petit tour du côté du dossier de presse et en fait elle est décrite comme étant comme se percevant inutile ici en France et c'est pour ça qu'elle part elle ne sent pas son utilité en tant qu'assistante sociale donc franchement c'est assez c'est assez brouillé de ma tête niveau motivation en tout cas on peut voir que on est déjà pas d'accord là dessus c'est qu'il y a un souci moi je sais pas moi je pensais qu'elle voulait faire des crêpes en fait au début du film déjà il a fallu que je le regarde trois fois parce que je ne comprenais rien je suis en mode pourquoi il y vient mais pourquoi ils font ça mais pourquoi elle dit pourquoi c'est lui qui la met enfin je ne comprenais vraiment rien au début du film et donc déjà le premier tiers je l'ai regardé trois fois pour comprendre quelque chose et ensuite les deux autres tiers pareil je les ai regardé en plusieurs fois parce que je n'y arrivais pas alors je crois que le personnage de Swan Harlow n'a pas compris grand chose non plus au début du film le pauvre il s'en prend plein la gueule il a juste compris qu'il était radin sur les prix de parking quand tu vois le salaire des infirmiers tu te dis ça passe c'est normal c'est vraiment le setup payant du film c'est une des premières répliques et la dernière je crois t'inquiète pas j'ai pris la place la plus chère incroyable là ça me termine c'est peut-être pour ça qu'elle est partie conseil en couple si vous ne voulez pas que votre femme se barre payez le parking le plus cher bravo non mais du genre ouais non mais je vais rejoindre Nadia ah ok 10 minutes après tiens Nadia t'es là je t'emba bon ok on a compris le scénario est pas très très clair très bien mais cinématographiquement qu'est-ce que vous en avez pensé c'est pas affreux ça va ouais en vrai j'ai pas aimé bah c'est pas forcément un mauvais film en fait le problème que je lui vois c'est qu'il y a bah d'un côté toutes les incroyances qu'on a vu mais il y a aussi le hasard il est quand même beaucoup de son côté quoi parce que oh bah tiens il croise Nadia au bout de 5 minutes oh bah tiens en fait son chef de service son fils il est pile à l'endroit pile à l'ONG qui peut l'aider c'est bah c'est ça c'est qu'on se retrouve avec beaucoup trop de situations qui sont téléphonées et ça devient trop gros pour être naturel alors c'est tiré d'une histoire vraie donc le hasard fait parfois bien les choses mais surtout que le problème de ce genre de film là c'est que bon ça s'appelle Exfiltré c'est tiré d'une histoire vraie donc on se doute bien que ça va plutôt bien finir donc ce qui est intéressant ce qui est intéressant c'est de connaître le processus tout ça et là ici mais en fait j'ai l'impression qu'il y a presque jamais vraiment de problème enfin tout se passe plutôt bien on va dire enfin il y a la situation qui est compliquée de base mais une fois qu'ils commencent leur plan mais alors ça coule tout seul c'est à dire qu'en fait toutes les étoiles s'alignent il y a des personnages qui pop au coin des rues qui viennent aider les gens les contrôles ils pourraient vraiment mais être enfin ils peuvent passer les contrôles comme s'ils allaient à Carrefour c'est incroyable je suis pas complètement d'accord il y a le coup du taxi il y a les autorités françaises qui font pas grand chose ça oui après une fois que le plan est lancé le plan final je parle non mais c'est tout mais je veux dire oui je suis d'accord il y a le taxi au milieu du film où il y a beaucoup de péripéties où pour le coup ils sont contrecarrés mais une fois que le plan final l'extraction lancé là en 24h un peu à l'arrache et ils le font bah on va dire que tout se groupille vraiment très très bien et un peu miraculeusement sur certains aspects même un peu avant même un peu avant j'ai envie de te dire moi c'est vrai qu'il y a plusieurs passages où à chaque fois tu te dis quand même si ça s'est passé comme ça pourquoi pas mais putain ils ont eu le cul pour des de l'ouïe quoi parce que t'as le passage où elle dit qu'elle veut plus du tout faire partie de ce truc là ils l'enferment avec des nanas où ils disent clairement tu la gardes à jamais le plan d'après elle se barre je veux dire elle parvient à s'enfuir juste après alors il s'est peut-être passé du temps bien sûr mais c'est juste que ça te semble facile enfin c'est juste si tu veux dans le à la limite on nous aurait fait une ellipse on nous montre que c'est une ellipse et qu'elle en chie depuis un moment sans nous montrer en quoi ça aurait peut-être été plus pertinent mais après une fois de plus si ça se trouve elle s'est vraiment barrée 20 minutes après et même le coup de la douane genre il y a un truc que j'ai toujours pas compris à l'échec point c'est particulier aussi non c'est même pas ça c'est genre le coup de la douane où il lui file son passeport bah comment s'il a pas de passeport comment lui il fait pour rentrer ça c'est incroyable vraiment ça ça me en plus il se ressemble pas tant que ça franchement en vrai ça va regardez votre photo de passeport est-ce qu'elle vous ressemble non mais c'est je pense qu'il a peut-être dû il a peut-être dû le déclarer perdu ou volé ou quelque chose comme ça et puis il s'en est fait refaire un autre non mais pour lui c'est pas compliqué mais c'est plus le j'ai oublié son prénom personnage Adnan Adnan qui passe c'est vraiment mais il rentre quand même assez facilement après bon c'est sûr que oui la ressemblance c'est un peu il y a une marge d'erreur on va dire mais bon on va dire que ça fait un élément de plus où tu te dis vraiment il y a tout cool tranquille dans beaucoup d'aspects tu sens qu'ils ont fait des raccords grossiers pour réussir à faire avancer le film en fait parce qu'ils savaient peut-être pas forcément comment le rendre attactif narrativement je pense aussi à l'hôpital central où elle elle est censée s'enfuir avec des gens qui sont censés venir la rechercher et eux enfin eux en France ils sont en communication avec ces mecs là qui lui disent quand même à un moment c'est fini on la trouve pas on s'en va ils lui disent pas on fait une dernière ronde et on se barre donc ils lui disent là c'est bon on s'en va et là ce qu'on voit dans la réalité c'est le moment où finalement quelqu'un se balade enfin l'un des gars se balade dans une réelle et la trouve alors que du coup on a des informations contradictoires donc c'est cool qu'elle ait été trouvée qu'elle s'enfuit mais c'est vrai que tu te dis bon narrativement c'est pas toujours clair malgré ses défauts je trouve que le film a quand même été haletant j'ai été assez assez emportée par tout ce qui se passait en fait je me suis pas ennuyée ouais mais en fait je pense que ça c'est pour le coup c'est dû à la mise en scène qui est quand même assez documentaire c'est beaucoup de caméras à épaule et c'est pas mal je trouve que pour le coup la manière de raconter l'histoire avec la caméra est assez intéressante de ce point de vue là parce que c'est vrai que c'est assez immersif et du coup il y a pas mal de séquences qui sont vraiment prenantes les tentatives d'évasion celle du taxi par exemple elle est vraiment cool elle rentre très très bien et on y croit je suis d'accord le film a quand même des bonnes qualités là dessus il y a des moments qui m'ont fait rager il y a des moments qui m'ont fait froid dans le dos de voir comment les femmes étaient traitées et pour le coup c'est vraiment pas un cliché c'est vraiment comme ça qu'elles sont traitées ça pour le coup clairement quand elle va chercher le taxi excusez-moi est-ce que vous pouvez m'amener là il est où ton tuteur ? oui c'est exactement ça c'est horripilant ce genre de comportement et puis il y a la parano-ambiante parce que tu sais pas si elle est vraiment en détresse ou si c'est un piège par Daesh fait par l'organisation pour voir qui c'est qui pourrait collaborer ou pour choper des mecs au passage c'est le genre de question qui se pose à un moment donné il lui demandait justement si sa femme avait l'air réellement en détresse ou pas pour savoir pour savoir si ça valait le coup de mener l'opération en fait il y a plein d'infos sur les techniques sur la situation géopolitique sur les méthodes de chaque enfin je trouve que c'est une mine d'infos c'est très documenté en fait le truc qui fait assez froid dans le dos aussi je trouve c'est l'inaction du gouvernement français genre t'as l'idée du consul en Turquie oui ça c'est vrai et c'est vrai aussi qu'ils ont pas beaucoup de marge de manoeuvre parce que la Syrie est un territoire où ils ont pas forcément de marge de manoeuvre mais tu vois vraiment que t'as les gens c'est ouais bah nous on est la DGSI nous ce qu'on veut c'est la sécurité intérieure on s'en branle le seul extérieur c'est vraiment au cas où elle revient on s'occupe mais si elle est à l'extérieur on s'en fout et c'est vraiment ça qui fait froid dans le dos et on remarque bien la détresse des personnes et du mari qui est dans le bureau de je ne sais pas qui du ministère où il est en mode bah quoi on fait quoi bah ouais mais la Turquie c'est cool mais elle fait comment pour aller en Turquie je trouve que cette détresse aussi je trouve que l'acteur jouait bien la détresse je le connaissais pas du tout mais je trouve que l'acteur jouait assez bien la détresse et c'est assez intéressant mais ça en termes de jeu c'est la grosse qualité du film à part à la ligne Charles Berling que je trouve toujours assez caricaturale les autres sont quand même très très justes un passage que j'avais bien aimé aussi c'était justement toute la partie sur l'endoctrinement des enfants des enfants soldats c'est flippant ça déjà quand ils le font quand ils le font quand ils font en sorte que le gamin tire sur les Playmobil avec la K-47 et même quand ils ont enfermé Faustine avec Noa dans un de leurs repères et que justement Faustine voit tous les gamins devant une vidéo de propagande pour endoctriner les gosses avec le gamin qui égorge un nounours ça m'a terminé ça c'était la séquence film d'horreur franchement c'est ah ouais alors moi je sais pas ça me fait marrer ah ouais non non franchement ça t'a marqué tes jeux d'enfants exactement moi ça m'amusait mais voilà non t'inquiète j'ai rien à dire moi ça m'amusait parce que j'ai regardé ça cyniquement je crois mais non mais je trouve que ces moments là faisaient assez froid dans le dos et on voyait bien la détresse de la mère de voir que son gosse se fait endoctriner mais ne dit rien le truc que je remarque aussi c'est que ce qui déclenche la fuite de la mère c'est quand son gosse en pleine détresse débarque avec les plus mobiles explosés et là où elle se rend compte vraiment je pense que c'est avant elle avait et ça c'est juste je me souviens plus mais je crois que c'est juste après où elle décide de partir où elle dit je veux rentrer aux autres quoi je crois que c'est vraiment la détresse de son gosse et on remarque que c'est vraiment universel bah ton gosse il va pas bien bah aussi je pense que beaucoup de personnes se mettent aussi à cette place là quoi c'est ton gosse va pas bien bah t'es pas bien et tu dis ouais bah et c'est à ce moment là que tu pètes un câble quoi moi je veux juste faire un big up à Charles Berling parce que la scène où il joue le supporter de foot devant la télé m'a fait exploser il est tellement dans un surjeu non attendez attendez les gars j'étais mort il dit n'importe quoi en plus c'est terrible les gars je voudrais juste parler de ce film hyper sérieux qui est génial mais à un moment donné il y a quand même Adnan qui débarque de la série qui arrive dans une soirée parisienne et qui fait une blague sur les seins je ne dirai pas ce que c'est je dis juste que ça parle de seins franchement ça m'a tué ça m'a sorti du film mais de la bonne manière franchement bah tu remarques que c'est un film français quoi il n'y a pas une petite blague ouais voilà c'est pas une petite blague de Nichon c'est pas un film français au bout d'un moment moi en vrai pour revenir sur mon cynisme pour l'expliquer je pense que le moment où je suis parti en freestyle dans mon cerveau c'est quand j'ai vu Issa le terroriste qui accueille Faustine et vraiment je le trouvais absolument pas crédible j'avais l'impression de voir Niska dans la pochette de l'album Commando et ça m'a fait je me suis tapé une énorme barre en fait quand il est apparu et à partir de là c'était terrible mais ça va on le voit pas trop donc je pense que déjà que l'histoire de base c'est pas le genre d'histoire qui me passionne en soi je m'en fous un peu les films d'exfiltration ne m'intéressent pas spécialement par essence mais du coup là cet aspect là un peu comique pour moi ça m'a fait vriller je crois mais c'était bien ouais bon ben on va moins rire dans le prochain film face aux terroristes il y a d'autres forces en présence pas forcément bienveillantes non plus et on va voir ça tout de suite pour moi c'est qu'il y a d'autres que chaque border que vous cross chaque purchase que vous faites chaque appel que vous dialz chaque cell phone que vous passe la friend que vous gardez le site que vous visite et la subject line que vous type est dans les mains de un système dont le reach est limité mais qui ne sont pas les safeguards en fin si vous publiez le source material je vais probablement être immédiatement impliqué i ask only that you ensure this information makes it home to the american public thank you and be careful citizen 4 sorry i don't know anything about you ok i work for sorry i don't know who your name sorry my name is edward snowden i go by ed citizen 4 documentaire de laura poitras ou poitras doc hbo de 2014 1h48 en 2013 enfin même en 2012 ça a commencé la réalisatrice laura poitras poitras je ne sais pas voilà je ne sais pas reçoit des messages cryptés d'un certain citizen 4 elle n'est pas la seule puisque le journaliste glenn greenwald reçoit également ces messages va s'en suivre une conversation des secrets de la NSA révélés et cela va aboutir à une rencontre dans une chambre d'hôtel à hong kong avec l'informateur qui se cache derrière ce pseudo un certain edward snowden dont les révélations vont avoir un retentissement au niveau international sur l'espionnage massif opéré par la NSA voilà si vous avez entendu parler du programme prisme du fait que big brother is watching you tout ça tout ça bah en fait on le sait en très grande partie grâce à ce monsieur bah disons qu'on s'en doutait mais il a apporté les preuves il a permis voilà il a apporté toutes les preuves on rappelle Bigaston et Budakim vous bossez dans l'informatique la programmation et toi Buda tu te spécialises dans la sécurité informatique donc c'est un sujet qui te parle oui bah forcément par rapport à tout ça tout ce qui va être sécurité informatique sécurité des données protection des données c'est quelque chose sur lequel je bosse énormément même sur mon temps libre par exemple le règlement général de la protection des données dont vous avez sans doute entendu parler avec les 13 000 mails que vous avez reçus j'avais fait une conférence dessus à la journée des anciens étudiants de mon IUT justement par rapport à tout ça tout simplement parce que oui les gouvernements nous espionnent les entreprises nous espionnent aussi c'est pas pour rien qu'on a un contrat de licence d'utilisateur final l'eau comme un bras quand on veut utiliser Google ou Facebook même si personne ne les lit et va forcément cliquer sur accepter mais au niveau politique de confidentialité aussi c'est connu et reconnu aujourd'hui ils revendent nos données et en fait le documentaire Citizen 4 montre vraiment comment ça s'est passé en interne entre Laura Poitras Glenn Greenwald et Edward Snowden au moment où toutes ces révélations ont été faites il y a encore il y a déjà 7 ans et peut-être même qu'ils écoutent ce podcast voilà si ça se trouve le gouvernement écoute ce podcast et d'ici une semaine ils vont frapper à ma porte est-ce qu'ils rigolent devant nos blagues ah bah je l'espère bien ça dépend tant qu'on va les terroristes ça va voilà mais alors à la base c'était en partie lié au Patriot Act suite aux attentats du 11 septembre 2001 comme ils l'expliquent justement dans Citizen 4 mais ensuite ils l'ont étendu à tout le monde tout simplement parce que c'est oui c'est tous ceux qui sont liés à cette personne on va les mettre sur écoute mais tous ceux qui sont liés à la personne qu'on a mis sur écoute on va aussi les mettre sur écoute et en fait si on suit cette logique on se retrouve très rapidement à écouter la terre entière ça pose aussi la question des lanceurs d'alerte comme Edward Snowden et le traitement des lanceurs d'alerte parce que là on va suivre un peu le documentaire le cheminement on va présenter un peu la situation de la NSA on va parler des données des métadonnées de ce qui est suivi et observé on va interviewer le gros du doc c'est filmé dans la chambre d'hôtel on a la caméra qui filme le journaliste Glenn Greenwald et même des collègues à lui et des confrères qui sont tenus dans la confidence et qui interview Edward Snowden pendant une semaine jusqu'à la révélation de l'identité et le tsunami que ça déclenche on voit l'hôtel pris d'assaut littéralement par les journalistes sur place et même plus et le téléphone qui explose dès la révélation pour essayer de le contacter et même on va perdre contact parce que la réalisatrice va perdre contact avec Edward Snowden dès qu'il va rentrer se réfugier à l'ONU parce qu'elle s'aperçoit qu'elle est suivie qu'elle ne peut plus agir librement oui parce que tout simplement le gouvernement américain est connu pour être assez tatillon on va dire pour être poli par rapport à tout ça justement dès qu'ils craignent que leurs précieux secrets pour pouvoir espionner et c'est pour ça que les lanceurs d'alerte aujourd'hui ont vraiment énormément de problèmes encore et à travers le monde principalement à cause des américains et pareil de nombreux pays disent qu'ils veulent protéger les lanceurs d'alerte il y a quelques années en France François Hollande nous disait qu'il était pour la protection des lanceurs d'alerte pourtant la France a refusé le droit d'asile à Edward Snowden qui aujourd'hui qui maintenant depuis plusieurs années vit en Russie avec sa compagne qui l'a rejoint et la France a un mauvais régime de protection des lanceurs d'alerte en plus voilà la France a clairement un mauvais régime de protection des lanceurs d'alerte on a un texte mais il est dégueulasse vraiment il est trop mal écrit et il est plus nocif pour les lanceurs d'alerte que protecteur au final il n'encourage aucunement à devenir lanceur d'alerte en fait c'est aussi ce qui arrive à Julian Assange qui durant les événements où se déroule Citizen 4 était dans l'ambassade de l'équateur mais justement aujourd'hui son procès je ne sais plus s'il est en cours ou s'il est terminé mais Julian Assange le fondateur de Wikileaks pour ceux qui ne le savent pas est justement dans la même situation qu'Edward Snowden depuis beaucoup plus longtemps il est accusé d'espionnage par le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique et je ne sais pas combien d'autres pays enfin les lanceurs et justement Citizen 4 ça permet aussi de se rendre compte déjà que les gouvernements ne sont pas forcément nos amis ou nos protecteurs et que tout simplement aussi être lanceur d'alerte c'est bien si vous voulez aider tout ça honnêtement c'est cool mais le problème de tout ça c'est qu'être lanceur d'alerte c'est aussi quelque chose de très dangereux parce que justement le fait d'être lanceur d'alerte vous mettez votre vie et celle de vos proches en danger parce que les gouvernements ou les entreprises vont à tout prix vouloir vous arrêter vous foutre en taule de très grosses retombées voilà vraiment de très grosses retombées et c'est le genre de truc quand on s'y met c'est quasiment impossible de revenir en arrière mais c'est même la manière dont on va essayer aussi de ternir ton image pour jouer sur l'opinion publique alors Snowden encore ils ont pas immensément joué à ça parce qu'il y a eu le cas Assange juste avant mais c'est vrai que Assange même si bon si ça se trouve les accusations qui sont envers lui sont fondées on sait pas mais lui il a eu aussi tout à coup comme ça qui débarque de nulle part des accusations d'abus sexuels qui étaient aussi destinées à ternir son image parce qu'à partir de là on a pas juste dit il a ces accusations là on va faire son procès mais les porte-parole en tout cas des personnes qui voulaient l'accuser enfin qui l'ont accusé d'espionnage derrière ont joué sur le côté est-ce que vous voulez vraiment croire à un mec qui a aussi fait tout ça à toutes ses femmes alors que qu'il ait fait ça ou pas c'est horrible mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il a dénoncé oui voilà c'est justement pour tenter de le discréditer un maximum et de dire non non en fait c'est nous les gentils et même après pour revenir au film je trouve que le format documentaire est super intéressant parce que c'est vraiment ça qui me fait encore réfléchir sur le film actuellement c'est que c'est pas genre un film inspiré de faits réels comme on a pu voir avec Esfiltré c'est que c'est vraiment le réel on est plongé en plein dedans c'est ça on est vraiment dans la partie et ça m'a rappelé un film que j'ai aussi beaucoup aimé avec Tom Anx sur les Panama Papers non pas les Panama Papers avant Nixon la première affaire Pentagon Papers voilà c'est ça qui était vachement bien et ça m'a énormément rappelé ce truc là sauf que là c'était du coup romancé mais là on est vraiment et ce qui m'a vraiment choqué enfin choqué ce qui m'a vraiment fait réfléchir c'est que c'est vraiment c'est dans le truc c'est que tu vois le mec qui joue Snowden c'est pas le mec qui joue Snowden c'est Snowden les journalistes c'est pas des acteurs c'est les journalistes en question et c'est suffisamment bien filmé et bien fichu pour que tu vois vraiment les motivations de Snowden tu vois que lui il s'en fout son histoire de dévoiler son identité c'est vraiment quelque chose qui est important pour les journalistes parce que ça permet d'apporter du crédible aux histoires mais d'un autre côté ça fait aussi mais lui il s'en fout lui ce qu'il veut c'est juste les papiers et tu me remarques tu remarques que c'est vraiment quelque chose qui compte énormément pour lui parce qu'à chaque fois t'as les journalistes qui fait et vous parlons de vous lui il est en mode non je veux pas genre il faut pas qu'on parle de moi parce que c'est pas moins l'important c'est vraiment les documents et même les sécurités qu'il prend on voit dans le film qui débranche les téléphones qui demande aux gens de sortir les téléphones de les mettre dans le frigo qui il se met une petite couverture un petit tap sur l'ordinateur voilà c'est ça c'est le genre de truc et tu te dis c'est le côté c'est un film documentaire en temps réel et ultra important parce que tu te dis pas ouais non mais franchement exagère ça s'est pas passé comme ça mais le documentaire est tellement immersif que lorsque les alarmes incendies se sont mises à sonner j'ai flippé je me suis dit c'est un piège je commençais vraiment à imaginer plein de scénarios j'étais tellement dedans et aussi on les voyait flipper on se disait ils se disaient est-ce que c'est c'est un exercice ou est-ce que c'est fait exprès est-ce qu'on est obligé de sortir de se retrouver dans le lobby etc t'es avec eux t'es là mais qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est vrai ou pas c'est un piège ou pas on est à fond dedans je pense que c'est aussi la force de ce film donc vous remarquerez que je l'ai beaucoup aimé c'est aussi la force de ce film je trouve c'est le format documentaire en temps réel c'est vraiment une des plus grandes forces que tu sois vraiment tu sens que la réalisatrice l'a fait en temps réel t'as le montage qui a été fait après mais tu le sens que les images c'est du temps réel parce qu'elles se filment en train de en train de faire machin elles racontent qu'elles viennent recevoir les messages après c'est en temps réel la Hong Kong je trouve que c'est vraiment une des grandes forces de ce film et aussi c'est pour ça que tu flippes parce que tu te dis pas c'est un film inspiré de faits réels ou c'est comme sur Exfiltré avant on disait ils ont franchement du cul de la porte ouverte le mec machin bidule en Syrie là tu peux pas te dire ça parce que c'est vrai il y a une dilution du temps qui fait qu'au début ça commence par une narration tout à fait classique à la fin on a un petit peu la résolution de l'affaire etc et puis entre les deux en fait c'est juste du direct pratiquement on est en direct on est en plein dedans et puis ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas c'est pas uniquement c'est pas uniquement on montre pas uniquement Edward Snowden c'est qu'on va montrer les journalistes on va montrer les rédactions qui sont en train de flipper qui sont en train de choisir les documents à publier parce que sinon ils vont se prendre des procès etc il y a tellement de choses à prendre en compte on commence à découvrir qu'il y a d'autres pays des dirigeants d'autres pays qui ont été mis sur écoute etc enfin il y a énormément de choses qui se passent et c'est divulgué au fur et à mesure mais toujours dans une temporalité linéaire qui fait qu'on a l'impression de la vivre de bout en bout avec les protagonistes un exemple c'est vrai que tu cites les journalistes qui flippent on voit la rédaction du Guardian qui flippe parce qu'ils doivent balancer un article sur Tempora qui est le logiciel d'espionnage anglais effet britannique donc les mecs flippent est-ce qu'on en révèle jusqu'où on peut en révéler pour pas que les mecs débarquent demain et saisissent tout parce que justement c'est quelque chose dont ils parlent tout au long c'est voilà je vous passe tout je préfère que vous choisissiez ce qui va être révélé ou pas justement par rapport à votre sécurité et si vous pensez que ça peut vraiment servir l'intérêt public ou pas moi je suis juste le fournisseur mais c'est ça c'est aussi l'idée de l'idée c'est aussi vous parlez des journalistes qui flippent ça me rappelle énormément le film du coup Patagon Papers où tu vois que les journalistes se disent il faut que ça sorte parce que d'un côté c'est cool ça fait de la thume pour les rédactions mais de l'autre côté ça plus la vérité je néglige pas le travail des journalistes loin de là je me permettrais pas mais tu vois vraiment que les journalistes ils se disent il faut que ça sorte mais jusqu'où on peut prendre le risque jusqu'où on peut marcher sur le bord de la falaise pour pas tomber dans le précipice et tout perdre et c'est vraiment ça qui est ultra impressionnant et l'histoire de Snowden où tu vois que lui il est juste en mode j'ai tous ces documents je sais que politiquement j'ai un avis fermé sur certains trucs c'est pas à moi je trouve que c'est très il a beaucoup d'humilité sur ce côté là où c'est pas à moi de faire le choix c'est à des journalistes qui ont fait des études et qui connaissent les choses de faire les choses c'est surtout très intelligent parce qu'en fait en se retirant il redonne toute crédibilité au papier justement qu'il veut faire publier c'est ça c'est à dire qu'en fait il n'y a pas de mainmise il n'y a pas de point de vue qui est appliqué sur les documents et c'est juste voilà ce sont des faits bruts voilà ce qui se passe et en plus les rédactions qu'il a choisies c'est pas des mauvaises rédactions c'est vraiment c'est le Washington Post t'as le New York Times aussi t'as The Guardian ils ont une crédibilité et après en France ils ont les journalistes Glyn je sais plus son prénom c'était Le Monde je crois il a bossé avec Le Monde qui ont bossé sur les renseignements français donc c'est pas des petits journalistes c'est pas des petits journaux des petits journalistes et en plus les journalistes à qui il fait appel c'est des journalistes compétents qui ont déjà eu qui ont compétents et où il fait appel parce qu'il sait qu'ils ont une certaine déontologie mais ça se sent sans les connaître je les connaissais pas en voyant le documentaire mais sans les connaître ça se ressent énormément juste à la manière dont ils appréhendent le cas aux questions qu'ils posent on sent qu'ils ont l'habitude de faire des investigations donc oui ça se ressent totalement à travers le documentaire et Glyn m'inspire énormément de sympathie pour ça aussi le coup du ouais pour cette fois-ci j'ai mis un mot de passe plus court parce que voilà tu vois la flip dans les yeux de Snowden tu es en mode mec toi ta vie tu joues avec le feu c'est non mais là c'est même pas jouer avec le feu à ce niveau-là c'est jeter de l'essence dessus mais après même la manière dont c'est filmé je trouve que ce qui est bien c'est qu'elle a pas la manière dont elle le filme j'ai pas vu ses autres films on va pas se mentir mais la manière dont elle le filme elle essaye pas de le faire en tant que film tu vois que la caméra parfois elle tremble elle est cadrée à la zob mais tu sens que c'est vraiment c'est bah tiens il parait d'un truc j'allume ma caméra je parle voilà c'est pas oui mais en fait on a l'impression que la caméra c'est une autre personne de la pièce quoi tout simplement oui c'est ça en plus qu'on voit jamais Laura on la voit pas une seule fois on sent vraiment que c'est la caméra c'est Laura oui et c'est ça que et c'est ça je trouve aussi l'énorme force de ce film d'ailleurs par rapport à toute l'affaire Citizen 4 Edward Snowden depuis il avait il a publié son autobiographie fin 2019 mémoire vive qui a dont la version chinoise a été censurée je vous déconne et le gouvernement américain lui a fait un procès ils ont saisi les recettes ouais pour saisir les recettes toutes les recettes l'intégralité des recettes du livre et pour dire ouais non tu divulgues des secrets d'Etat tu fermes ta gueule ils sont pas ils sont pas à un procès prêt donc ouais voilà c'est ça mais je pense que ça peut être une excellente extension du film Citizen 4 par rapport à tout ça oui l'histoire n'est pas terminée c'est ça l'histoire n'est clairement pas terminée et tant que les lanceurs d'alerte risqueront autant leur vie en voulant protéger les intérêts publics et tant que les grands décideurs on va dire chercheront toujours à nous enfiler ou nous espionner enfin concrètement c'est pas prêt de se terminer 1984 de George Orwell ouais c'était censé être une fiction pas un mode d'emploi pour créer le monde d'aujourd'hui et le truc qui est assez qui est aussi assez intéressant je trouve c'est que ça te pose des questions sur tout le système judiciaire américain où tu vois qu'il y a des que même les avocats de Snowden ils le disent ils vont essayer de nous sortir une loi obscure de 1800 machin qui dit que non c'est une loi de 1900 le spy l'espionnage acte où en gros tu dis et même Snowden le dit c'est pour ça que je veux pas me faire juger maintenant c'est qu'il veut un jugement à preuve et à témoin ouvert pour pas qu'il puisse mal gâcher et faire une technique dessus et genre même les avocats le disent avec cet espionnage acte c'est inutile qu'on y aille parce que ce truc là il n'y a pas de défense possible ils disent surtout que le procès ça serait 95% de politique et 5% de juridique c'est surtout ça qu'ils disent mais même aujourd'hui c'est encore le cas comme avec l'affaire Julian Assange là actuellement je suis allé jeter un oeil sur son extradition vers les Etats-Unis c'est toujours en cours de procès pour le faire extrader vers les Etats-Unis mais concrètement c'est un procès purement politique contre les lanceurs d'alerte et contre les actions de tous ceux qui ont participé à Wikileaks comme aussi Snowden et c'est même par contre non j'allais juste dire un truc débile mais je me disais les américains ils doivent vachement avoir les boules qui soient en Russie quoi oui mais totalement non par contre ça c'est avéré ils ont les boules qui sont en Russie parce que justement Poutine c'est ah tiens un moyen de faire chier les américains c'est un gros fuck you dans la gueule mais c'est là dessus que je voulais rebondir merci pour la transition c'est que aussi on remarque en parlant de politique on remarque énormément l'importance de Snowden dans le milieu politique c'est que vous parlez de ouais c'est un moyen de faire chier les américains mais moi je veux aussi un moyen d'amadouer les américains genre ils le gardent chez eux ça fait chier les américains mais s'ils veulent obtenir quelque chose des américains c'est une monnaie d'échange c'est une monnaie d'échange de ouf ouais ça va dans les deux sens malheureusement imaginons que t'as les américains qui commencent à leur casser les couilles sur je ne sais quoi t'as la Russie qui peut faire ouais vous vous calmez et on vous file Snowden alors on n'est pas chez Pascal Praud on va éviter de faire de la géopolitique ouais pardon mais juste pour revenir au film je trouve que ça montre aussi énormément l'importance de la politique et de la politique américano-russe là dessus et ça remarque aussi l'inaction de la France et de l'Allemagne qui quand ils se sont rendus compte que Snowden était peut-être dans un avion pour aller à Équateur ou je ne sais Vénézuéla je crois ils ont fermé leur espace aérien genre si tu passes pas au dessus on veut pas avoir d'emmerde et c'est vraiment c'est la technique de la Suisse non tu passes pas chez nous on veut pas être mélasse démerde toi c'est un sujet très très sensible diplomatiquement c'est sûr Thierry Eli on vous a pas trop entendu sur le film je crois ou alors au début juste non pas énormément c'est vrai en même temps il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je suis moins expert sur le sujet donc c'était hyper intéressant de vous écouter moi ça fait du coup deux fois que je me documente sur Snowden indirectement la première fois c'était en voyant justement Snowden on en parlait tout à l'heure Budakin de monsieur Oliver Stone dispo sur la plateforme OCS ah bah voilà ça peut être un bon complément même si bon il y a quand même un côté excessivement romancé en même temps c'est une oeuvre de fiction donc forcément on va édulcorer et ça a un côté moins frontal que le documentaire donc ça permet peut-être une porte d'entrée aussi qui si elle rend curieuse peut mener au documentaire et pour une fois il n'avait pas le côté totalement brouillon et gueulard d'Oliver Stone qui passe juste sa vie à chialer et là pour une fois il était dans la retenue et il a réussi à faire un truc complet bref non le sujet est passionnant et c'est flippant à la fois c'est surtout ça moi que je retiens c'est que c'est des choses dont on n'a pas conscience et on a tous tendance enfin moi le premier il y a longtemps à toujours se dire c'est un peu comme quand on quand t'avais des gens qui passaient leur temps à dire que la politique de Facebook allait changer et qu'ils allaient bientôt voler les données alors qu'ils le font déjà oui voilà et que tout le monde disait bon en même temps je mets juste mes vacances à la plage et je parle juste à mes potes de ce que j'ai bouffé qu'est-ce qu'ils ont non à foutre je suis pas concerné et c'est en pensant comme ça malheureusement en fait que les mecs prennent une marge de manœuvre encore plus grande voilà après pour parler du docu le docu je l'ai trouvé bon j'ai pas non plus énormément de vision objective dessus je m'as peut-être pas assez de docu pour ça mais voilà ça m'a bien documenté je trouvais ça intéressant je trouvais ça voilà le message est passé donc pas grand chose à dire de plus mais Buda alors deux mots Buda oui juste par rapport à Facebook pour ce que tu disais truc tout con Facebook en fait tu as remarqué sur pas mal de sites web qu'il y avait un bouton qui permettait de partager automatiquement sur Facebook bah c'est con mais à partir du moment où ce bouton s'affiche Facebook récolte le fait que tu sois allé sur cette page c'est un truc tout con mais ça leur permet vraiment de récolter à mort de données là dessus en fait ils expliquent le système des métadonnées c'est qu'en fait suivre un truc en soi c'est pas grand chose mais là où leur logiciel est puissant c'est qu'en fait il va recouper toutes les données qu'il prend c'est à dire qu'il va prendre tes vacances sur Facebook ça c'est pas grand chose mais à côté ils vont prendre ta carte de métro ils vont prendre ta carte de crédit ils vont prendre la puce de l'opérateur téléphonique ils vont prendre ton Google Map ils vont prendre tous tes comptes Google parce que voilà à partir de toutes ces données ils vont les recroiser entre elles et même s'ils ont pas le contenu même s'ils ont pas la teneur du contenu ce qui est pas vrai parce qu'ils l'ont en fait mais même sans ça en recroisant ces données ils savent énormément de choses sur toi et même là vous parlez du bouton partager de Facebook mais faut pas oublier quelque chose Google Analytics c'est pour ça que donc je développe YouPod et c'est pour ça que j'utilise pas du tout Google Analytics parce que éthiquement c'est collecter les données des utilisateurs à partir du moment où t'installes Google Analytics sur ton site c'est ouais c'est trop cool c'est bien ça me donne des stats c'est sympa bah ouais mais du coup Google sait ouais il sait quel compte c'est connecté parce que on va pas se mentir c'est cool ouais tu te connectes pas forcément à ton compte Google et tout ça et ils sont ultra casse-couilles sur leurs API pour sécuriser les utilisateurs mais d'un autre côté ils savent quel compte sont connectés à quel navigateur et donc quel utilisateur passe par quel site Eli à toi pardon non bah pas de problème et puis je sais pas énormément de choses à dire en plus de tout ce qui a déjà été dit je suis un peu dans le même cas de Thierry sur le fait sur les documentaires j'en regarde pas énormément donc je pourrais pas vraiment le juger sur les qualités intrinsèques on va dire même si je trouve qu'il y a bah comme vous disiez l'idée de la caméra je trouve que c'est vraiment bien utilisé on dirait vraiment bah à travers Laura qu'on est dans la salle avec eux et qu'on observe ce qui se passe même des fois il fait des petits zooms je crois sur Snowden c'est un peu moi enfin moi c'était vraiment le regard que j'avais parce que en fait moi ce qui m'intéressait beaucoup dans le documentaire au final c'était principalement le coeur du film je trouve très fort cette partie entretien avec Snowden on le voit lui lui parler de ce qu'il a vu de ce qu'il connait et ses réactions par rapport à ce qu'il va révéler à ce qu'il révèle et aux conséquences que ça je trouve que c'est vraiment à la force du film et du coup je trouve le début et la fin un peu en deçà parce que bah déjà à travers mes études j'étais pas mal au courant de tout ce que ça raconte et je suis en bois du numérique et que j'ai fait une grosse partie de course sur tout ce qui est protection des données etc j'en avais bouffé tous ces éléments là donc ça m'apprenait pas grand chose mais toute la partie sur Snowden lui-même l'homme on va dire derrière toutes ces révélations est vraiment passionnante je trouve et elle le retranscrit très très bien on est passionné par cette entrevue à l'hôtel et non c'est un documentaire très intéressant sur bah comme vous l'avez vous l'avez déjà dit sur les lanceurs d'alerte politiquement etc et non franchement j'étais content de le voir pour le coup c'est un bon complément à plein de choses que je connaissais avant et je suis en sujet qui m'intéresse mais il n'a rien pas mal donc c'était cool et après tu parlais du regard aussi on parle vraiment de l'affaire Snowden mais moi je me souviens de la fin où il se retrouve à Berlin où t'as aussi toutes les révélations qu'un autre lanceur d'alerte qui a été inspiré par Snowden et tu vois Snowden il est en mode oh putain bordel et tu vois et tu vois qu'il est vraiment en mode quoi et ça passe énormément par le regard et le visage de la personne et c'est quelque chose aussi je parle toujours de cette force du documentaire en temps réel mais qu'aucun acteur aurait pu refaire c'est la j'ai fait j'ai fait une petite recherche là dessus sur la révélation et en fait ça concernait les frappes de drones ben autorisées par Obama à l'époque c'est on voyait dans le documentaire où c'était noté potus p-o-t-u-s et en fait c'est l'acronyme de president of the united states donc voilà c'est du gros poisson et là il y avait des révélations sur l'écoute du portable d'Angela Merkel aussi et ça montre bien on va peut-être en finir Bigaston dernière phrase ça montre bien la supériorité des US parce qu'ils font pression par rapport aux autres pays pour ne pas accueillir Snowden ils ont des ou le truc qui se passait en Allemagne où ils ont eu un agent double dedans qui ont fait annuler les choses tu remarques que c'est aussi les USA et même dans d'autres trucs par exemple c'est pas l'histoire Snowden mais dans le bureau des légendes pareil tu remarques enfin dans beaucoup d'oeuvres et dans plein de trucs tu remarques la souveraineté américaine voilà c'est ça le mot la souveraineté américaine il y a un gros truc là on parlait de tempora chez les anglais bon même s'ils le prêtent aux Etats-Unis là il y a la lutte sur la 5G des chinois aussi qui est pas mal en matière d'espionnage si vous êtes amateurs on pourrait parler de ça encore des jours entiers mais il va falloir s'arrêter ouais désolé j'ai promis d'arrêter parce que je ne suis pas tout seul il y a quelqu'un en télétravail qui doit téléphoner après l'émission donc il faut au moment qu'on arrête l'émission on va passer à la suite enfin on va finir l'émission tout simplement c'est un petit tour d'horizon très documentaire je trouve entre le documentaire le film réalisé par un réalisateur documentaire et celui qui ressemble un peu à un documentaire on était très sur le doc alors chers amis on a pris des offres d'essai pour la plupart d'entre nous pour OCS celui qui était abonné avant Marwan n'est pas là on a fait l'émission pour lui il n'est pas là on le salue alors Orange cinéma-séries qui reste abonné qui se désabonne Thierry alors moi je suis désabonné pour l'instant mais je ne suis pas contre l'idée d'y revenir prochainement ne serait-ce que parce qu'ils ont HBO toujours pour la même raison et parce que ouais justement HBO sortira d'autres trucs fantastiques d'ici peu de temps je leur fais confiance là-dessus donc je me dis qu'en soi ça risque d'être un répertoire à séries pas toujours renouvelé toujours intéressant quoi ok Yassa ? bah écoute moi comme j'avais déjà grillé ma période d'essai l'année dernière donc je ne voulais pas repayer donc j'ai regardé ces films d'une autre manière parce que tu as donné une autre adresse mail ah mais non mais sauf que avec la carte avec la carte de crédit ça passe pas et ouais ça serait trop simple sinon évidemment c'est juste qu'en fait pour moi OCS ça reste quand même assez télé et comme je suis complètement déconnectée de la télé depuis plusieurs années ça ne m'attire juste pas en fait vraiment pas voilà attention télé c'est aussi Orange c'est aussi Orange Studio parce qu'on avait parlé qu'Orange t'intéressait au ciné parce qu'il y a des films c'est quand même ils ont mis des rondes dans The Artist ah oui non mais je me rends bien compte que mon avis est très biaisé c'est juste mon ressenti direct de la plateforme c'est tout je regardais la liste des films d'Orange Studio j'avais noté ceux qui ont fait plus d'un million d'entrées puis d'autres plus récents dans ceux qui ont fait plus d'un million d'entrées il y a The Artist il y a Le Petit Prince Star 80 Japlou La Nouvelle Guerre des Boutons Fatale Welcome Gainsbourg Vie Héroïque ça fait envie ça fait rêver dans les films plus récents par contre il y a Brutus contre César de Cairon que Thierry doit attendre coucou sinon il y a La Bonne Épouse qu'on avait bien aimé il y a La Belle Époque qu'on avait bien aimé bon il y a aussi Cuban Network qu'on a moins aimé il y a aussi Quand on crie au loup et Beaux Parents qu'on a beaucoup moins aimé bon c'est vrai pour ces films-là je m'abonnerai pas peut-être et il y a Brutus contre César de Cairon Big Gaston personnellement du coup honnêtement j'ai même pas testé vraiment OCS au coeur du système mais je suis passé par My Canal donc je pense que personnellement je m'abonnerai pas parce que je suis pas très cinéphile on va pas se mentir j'aime bien regarder des films mais je suis pas très cinéphile et il doit y avoir trois sagas que j'aime et le reste je m'en fous un peu et ces trois sagas soit je les trouve en streaming soit elles sont sur Disney Plus et sur Netflix les deux services auxquels je suis abonné et enfin il y a aussi Prime Vidéo mais voilà les laisser pour compte Prime Vidéo c'est incroyable à chaque fois quoi ah non mais la vidéo les réunions 4 de Cyprien Canal Plus Disney Netflix mais non je pense pas que je resterai abonné parce que les films qui m'intéressent c'est souvent tu disais que OCS mettent des ronds dans le cinéma mais t'as aussi Canal qui mettent des ronds dans le cinéma donc les films récents qui m'intéressent le principal financeur du cinéma français ça reste canal quand même faut pas se leurrer d'ailleurs petite news là au moment qu'on enregistre on est mercredi le président vient de parler notre grand président de ce qu'ils veulent faire pour la culture il a annoncé qu'il voulait que d'ici le 1er janvier 2021 les plateformes financent la création française bon on a pas les déclaré bonne chance il n'arrive même pas à leur faire payer des taxes et tu veux qu'ils financent des trucs laisse tomber il a déclaré qu'il allait avoir des primes pour les intermittents ou pas une année blanche il a déclaré oh putain sinon j'allais dire qu'il ferme sa gueule ah il a enfin dit un truc intelligent il aide ceux qui en ont besoin bah en vrai moi je me dis que si il trouve un moyen de faire sauter la chronologie des médias en obligeant non ça non ça c'est pas au programme enfin non la chronologie des médias pas faire sauter mais l'adoucir pour les plateformes qui soutiennent le cinéma français je pense que c'est ce qui se passe déjà c'est le cas de Canal Plus et d'OCS et d'OCS ouais mais je sais pas comment dire mais s'ils trouvent un arrangement avec les plateformes genre Netflix et tout ça en leur permettant d'avoir une facilité comme Canal je sais pas comment ça fonctionne la chronologie des médias en gros ce qui se passe c'est que quand tu finances t'as droit de passer en payant les films plus tôt voilà mais ça peut être pas mal s'ils arrivent à trouver un moyen d'obliger les plateformes mais qu'on sort de cette idée kafkaïenne de Netflix qui produit un film mais canne leur casse-lis pour qu'ils le passent en salle mais du coup ils pourront l'avoir que 3 ans plus tard si on sort de cette idée kafkaïenne là je trouverais que du positif non mais la chronologie des médias pour faire simple c'est ce qui nous empêche d'avoir tous les Star Wars sur Disney Plus alors que c'est Disney qui les a produits c'est un peu plus complexe que ça franchement c'est extrêmement résumé et la chronologie des médias c'est pas un ennemi non mais c'est juste que j'ai voulu me faire un marathon Star Wars il y a pas longtemps et j'ai fait mais t'as vraiment envie de voir les derniers Star Wars oui tu peux t'arrêter aussi c'est ça même si la dernière trilogie est une cuillère non c'est une cuillère ceux qui ont regardé Matrix c'est de quoi je parle mais une cuillère à l'envers du coup oui mais tout simplement si tu veux te faire un marathon complet Star Wars tu le consignes séparle la nouvelle trilogie par solo ah non 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 moi je l'ai fait il y a pas longtemps crois moi c'était pas un bon choix t'as aussi le droit là je suis en train de faire pari avec X-Men il faut pas faire ça non il y a des moments il faut savoir s'arrêter les gars non non je crois qu'on dérive là ça y est hop on est pas là pour parler Star Wars non plus non non on arrête tout de suite Eli ton avis sur la plateforme allez bah moi je pense que là je vais pas rester abonné sur le coup mais je vais sûrement y revenir genre cet été je pense quand j'aurai un peu plus de temps bah pour me faire des rétrospectives de réalisateurs genre là Lars von Trier ça dure encore un petit moment et c'est un réalisateur que j'aime beaucoup mais j'ai pas vu tous les films par exemple donc je pense que je vais essayer d'en profiter et tout ça voir aussi bah s'il y a pas une ou deux séries parce qu'il y a quand même un catalogue assez vaste là dessus donc là pour le dans le court à court terme je pense pas mais sur le moyen à moyen terme très probable que j'y revienne Eli qui aime beaucoup Lars von Trier c'est une grande explication sur pourquoi elle rigole devant des gens qui donnent des calaches à des gosses c'est pas faux c'est absolument pas faux tout s'explique non mais là aussi il y a un cycle quantité en Dupieux en ce moment là sur OCS je vais enfin pouvoir rattraper Rubber enfin il y a non-film ou pas ? non je crois qu'il y a Wrong et Wrong il est sur Youtube je crois non-film enfin de mémoire Dupieux l'avait non-film et Stack Dupieux l'avait mis sur sa chaîne Youtube un truc comme ça je crois non-film il y a quelque temps je sais pas si ça y est encore et Stack est sur Netflix de mémoire ah bien bien bon moi pour ma part j'ai été abonné parce que je squattais du coup je l'ai plus voilà voilà du coup je cherche quelqu'un avec une carte de moins de 25 pour choper une offre canal pour les moins de 25 avec l'OCS dedans bon bref c'est une magouille sans nom donc pour l'instant j'ai pas OCS voilà bien c'est l'heure des recos enfin bon bah Star Wars nouvelle trilogie du coup non c'est bon Yaza tu peux te déconnecter je rappelle la règle du jeu on va relativement vite on est bref une recos max sur la plateforme et ou une recos ailleurs qui peut être un livre un jeu un film tout ce que vous voulez ça commence maintenant on commence par les invités c'est un Buda voilà alors sur la plateforme la série Watchmen qui est une suite de la BD et en dehors de la plateforme le jeu vidéo Orwell et sa suite qui sont une très bonne mise en pratique justement de tout cet espionnage de vos données à préciser pour Watchmen il est recommandé de lire le comics avant et non pas voir le film tu peux en soi mais je veux dire c'est par rapport au scénar ah oui oui c'est par rapport à la fin en fait la conclusion oui alors sur la plateforme je vais recommander Edmond parce que j'aime beaucoup ce film et je trouve que c'est un très bon film vous pouvez d'ailleurs écouter l'épisode qu'on a fait dessus ça confirme tout ce qu'il est en train de dire et du coup et hors plateforme moi je vais vous conseiller aussi un jeu vidéo je vais vous conseiller Acnet qui est un excellent jeu indépendant qui coûte une quinzaine d'euros et en fait ça met vraiment ça met en pratique l'idée de s'infiltrer dans le PC de quelqu'un à l'aide de commandes Linux donc vous allez apprendre les bases de Linux grâce à ça enfin un petit peu imagé il y a certaines commandes bref mais c'est un bon jeu il ne coûte pas cher et si ça vous intéresse un minimum comment ça marche les proxys et tout ça c'est assez cool et les OST sont composés par un français oh chouette il y a ça alors moi pour la plateforme je n'ai pas de recos parce que je n'ai pas été sur la plateforme cette semaine du coup j'en ai profi sacrilège du coup j'en ai profité pour me re-binger les 6 premières saisons de Doctor Who voilà parce que ça me manquait tout simplement donc voilà je vais enchaîner la 7ème tout à l'heure si quelqu'un veut m'accompagner quand tu feras les 6 premières de l'original je te suis ah mais grave ah mais ouais quand tu veux vas-y non à partir de la seconde par contre la première je l'ai vue non je veux pas bah en fait moi je me suis pas cassée la tête les classiques du coup je suis allée voir le 4ème le 5ème et quelques épisodes du 2ème Docteur donc voilà j'ai un petit peu chopé mes favoris là-dedans ok Eli ? alors moi sur la plateforme je vais recommander un film d'Aki Kaoris Maki L'homme sans passé donc c'est un film finlandais très bien vite fait pour présenter c'est en gros un mec qui se balade et qui se fait tabasser par une bande de jeunes et il devient amnésique et il va être recueilli par des sans-abri qui vont l'aider à se reconstruire socialement et à essayer de faire ressortir ses mémoires et il va rencontrer une femme au milieu de tout ça et c'est très très beau très touchant comme tout le cinéma d'Aki Kaoris Maki on s'intéresse aux petites gens et c'est très humain et voilà donc c'est sur la plateforme et sinon à part ça je vais faire ma rocco casse-couille et je vais recommander La Belle Noiseuse de Jacques Rivette un film de 4h qui est sur RT TV ou sur Mubi je crois où c'est Michel Piccoli qui peint Emmanuel Béard et c'est magnifique c'est sur la création de là les tourments de l'artiste moi ça me prend au trip c'est merveilleux donc voilà Thierry ? ouais alors bah du coup moi je me suis très très vite désintéressé de la plateforme donc j'ai pas j'ai pas regardé autre chose vraiment rien par contre là j'ai regardé tout à l'heure en fait dans le catalogue classique en essayant de trouver quelque chose à recommander bon c'est vrai que dans la plupart de ce que j'aime beaucoup c'est des choses auxquelles on pense assez facilement mais du coup je vais juste citer des noms de films j'en citer 4 forcément quand on parle de cinéma classique vous en avez forcément entendu parler mais je me dis que si jamais vous les avez pas vus et que vous saviez pas que c'était là dessus et que vous avez la plateforme à porter bah pensez-y il y a Suspiria d'Argento qui est quand même fantastique il y a Boulevard du Clépuscule de Billy Wilder qui est un film génial il y a L'Homme qui tue à Liberty Valence dans un genre un peu moins connu et il y a du Préminger il y a Autopsie d'un meurtre voilà pas besoin de dire de quoi ça parle regardez-les vous en sortirez grandis tu es très beau Thierry et en reco hors plateforme alors initialement je voulais parler de deux sœurs de Kim Ji-Woon mais n'ayant pas compris assez le film je vais pas me risquer à en parler mais super expérience et ça reste en Corée donc matez-le mais par contre je vais parler rapidement de Brazil de Terry Gilliam donc film très connu évidemment mais qui au final fait un peu de raccord avec tout ce qu'on a vu en plus on a parlé d'Orwell dans les jeux vidéo on a parlé de Snowden donc on parle de 1984 on parle de tout ça et Brazil c'est une adaptation indirecte de tout ça Sous-Saint-Jou un peu plus comique un peu plus fantasmie avec une histoire d'amour voilà sur un amour impossible entre un homme qui va tenter de séduire une femme mais la société lui montre clairement que plus il va essayer d'être un homme libre plus elle va le castrer et le lobotomiser et c'est à la fois très drôle à la fois c'est un univers auquel on croit et à la fois ça glace le sang et ce qui est important c'est de le voir à différents moments de son existence puisque chaque fois qu'on le voit on en a des nouvelles lectures on voit de plus de détails et on se rend compte d'à quel point c'est au final de plus en plus actuel Ok bon je vois qu'il y a La Cité de la Peur sur OCS donc c'est bon je reste abonné Une comédie familiale Oui enfin La Cité de la Peur tu fermes les yeux tu le récites Oui en même temps à ton besoin de ça Ouais non il y a du Tarantino aussi il y a du Apple Fiction Reservoir Dogs très très bien et le Magicien d'Oz aussi en classique ce n'est pas Tarantino mais ok Oh il y a le Chacal aussi tiens Ouais bon bref il y a avoir et à manger On en a déjà parlé arrête pas le Chacal Tu peux pas sortir ça comme ça sans t'arrêter et dire non je rigole ne regardez pas le Chacal un petit peu de netteté de bienveillance C'est comme Pris je le dénonçais sur une autre plateforme je dénonce Pris ici aussi donc pour ça pour dire que sur OCS il y a du bon et du un peu moins bon voilà je viens de voir qu'il y a Alpha The Right To Kill que j'ai raté en salle et que je voulais rattraper donc je vais le regarder avant de me désabonner sinon voilà et sinon pour ma reco alors moi ça sera une reco hors film pour une fois c'est une reco jeu vidéo voilà ça change petit jeu sur navigateur c'est sauttecanton.fr voilà c'est un jeu qui a un petit succès pendant le confinement ça a été développé par Terry Lair et Kokomo alors Terry Lair c'est un podcaster qui faisait notamment la veille des podcasts et puis d'autres programmes et qui programme 2-3 trucs sur le podcast aussi donc on lui passe un coucou et c'est un jeu très très c'est un jeu assez simple c'est en gros on part d'un petit village en France n'importe quel complètement au hasard et on doit sauter de village en village à partir des villages limitrophes pour arriver à une ville de 50 000 habitants voilà et donc on se balade dans la France comme ça et on découvre tous les petits pas de l'air on peut traverser le territoire sans croiser une grosse ville c'est merveilleux voilà bien c'est la fin de l'émission petit coup d'auto-promo puis Gaston Budakim je le disais vous avez une myriade d'émissions où peut-on vous retrouver une fois que l'épisode sera terminé bon bah j'y vais bah moi en solo j'anime deux podcasts enfin trois podcasts j'anime Eucois qui est un podcast de micro-trottoir humoristique où je pose une question totalement absurde aux gens ça fait trois mois que j'ai pas fait d'épisode parce que confinement et la flemme j'anime Les Manettes de Proust qui est un podcast où j'invite des gens à me parler des jeux de leur enfance où Thomas t'étais venu pour le premier épisode pour parler de Shadow of the Colossus alors pareil depuis trois mois on pose mais il y a un épisode qui sort au moment où on enregistre j'ai repris le montage et j'anime mon podcast qui s'appelle Script où je parle de langage de prog et où je vais parler un peu plus maintenant en général de technologies liées à l'informatique par exemple j'ai prévu comme épisode c'est totalement ça va pas forcément vous parler mais de parler des JSON Web Token et comment fonctionne l'authentification à deux facteurs et en dehors des podcasts j'anime enfin je suis développeur d'un service gratuit soutenu par Podshows qui s'appelle YouPod qui permet de convertir automatiquement vos podcasts en vidéo pour Youtube par exemple et qui est totalement gratuit si un jour on va sur Youtube il y a des chances qu'on utilise ça c'est totalement gratuit ça collecte pas vos données perso par flip qu'on me les pirate je supprime tout dès que j'en ai plus besoin voilà et du coup Babuda je te laisse présenter ce qu'on fait à deux et donc à côté on a trois podcasts qui ont trois podcasts séparés qui ont fusionné le Point Games le Point Games Live et le React FM parce qu'en fait le concept était toujours plus ou moins le même Point Games React avec un T à la fin ouais React parce que React FM c'est autre chose alors React FM c'était un podcast au rythme de sortie particulièrement irrégulier où en fait dès qu'il y avait un gros truc dans l'actu jeu vidéo qu'il fallait qu'on en parle rapidement on le faisait où généralement j'avais j'avais généralement une forte tendance à gueuler pendant que Big Gaston était en mode non mais tu sais il y a ça aussi qui est ouais non en fait c'est pas des fondables c'est des connards je repense surtout à l'épisode sur un jeu où tu incarnes un sociopathe qui va violer sa famille ça va péril ça le Point Games qui est un podcast mensuel presque régulier on a quasiment jamais eu de retard sauf ou d'épisodes oubliés où en fait on réagissait c'est pas un vrai podcast voilà où on faisait du coup un condensé des actus vidéoludiques du mois nos jeux du moment et des dossiers et enfin les Point Games Live qui sont publiés sur le flux RSS des Point Games qui est un podcast hebdomadaire où nous avons des invités et où nous en fait c'est plus questions réponses et débats autour de divers sujets autour du jeu vidéo avec nos invités et le dernier épisode était d'ailleurs fusionné avec les Point Games classiques parce que ça faisait un mois qu'on avait pas fait de Point Games et vu qu'on avait pas d'invités on a fait on fait un épisode FAQ et enfin en autre podcast à part podcast hebdomadaire aussi les généales aux jeux où nous racontons l'histoire de différents genres de jeux à travers les jeux qui ont marqué le genre une saison de 10 épisodes c'est un genre et donc là on a bientôt fini la saison 1 et on va bientôt attaquer la saison 2 et la saison 2 je vais souffrir bon bah voilà c'était notre autopromo c'est à peu près tout ce qu'on a comme podcast c'est déjà pas mal merci Buda merci Big Gaston d'être passé dans l'émission bah de rien ça fait plaisir bah merci à vous merci également Yassa bah pour une fois que je peux le dire merci les garçons merci Elie merci merci Thierry merci et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout c'était Certains Lèmes au chaud la version confinée de Certains Lèmes à chaud on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle plateforme une plateforme de cinéphiles je suis heureux oui Elie est heureux on va parler de la cinéthèque la cinémathèque des réalisateurs Cinélie oh oui enfin tu l'attends depuis tellement longtemps celle-là je suis trop heureux vraiment ça va être ma meilleure émission de ma vie il va se donner à fond attends en vrai je dis ça on n'a pas encore vu des films demain ils vont nous publier que Salto sort ce week-end non mais peut-être que ça sera si c'est Fabien Antoniente qui nous fait la sélection ce mois-ci on va se régaler on va se régaler en attendant la semaine prochaine vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram à Clac Podcast C-L-A-A-C Podcast et également réécouter cet épisode ou les épisodes suivants ou bien vous abonner pour écouter le prochain épisode sur votre application de podcast préférée Apple Podcast Google Podcast Cazbot Podcast Addict Pocket Cast Spotify Deezer même Podcloud aussi on est partout vous avez une application de podcast on est dedans abonnez-vous tout simplement à la semaine prochaine bisous 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 alors comme j'ai prévenu Thierry on va parler de la saveur des ramen je vous interdis de faire la vanne les saveurs du poule au yassa oh sérieusement t'es tu m'en rendu ça je suis gentil je me réduis et tout et t'oses l'affaire quoi en fait c'était juste pour l'affaire avant bravo bravo parce qu'on sait que tu l'aurais fait Thierry tu l'as fait dès que t'as l'occasion non mais arrête tu déconnes y'a ça honnêtement ça fait combien de temps que je t'ai pas fait cette blague ah bah je sais plus voilà bon alors tu vois de toute façon on sait tous on sait tous que le monde a été créé par un monstre spaghettis volant beurré et qu'à la fin de chaque prière il faut gueuler ramen non bon bah je gueulerai ça ce soir quand je boufferai alors là si vous voulez mimer la bain c'est délicieux voilà c'est bon on a fait le truc raciste on parle de qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ah merde y'a mon sang qui s'est voilà et après sa critique qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu bon alors cela dit on peut se rembaucher pour écrire le 3 ah oui c'est bon c'est bon ah bah voilà avec des singapouriens du coup vous voulez faire l'abandon d'exfiltré aussi ou oh ma femme a disparu mais où est-ce qu'elle est partie on enlève va poser des bombes va poser des bombes shoot le Playmobil pardon tu veux te teindre Kalachnikov non mais finalement ça me plaît plus j'ai envie de revenir allez laissez-moi revenir putain mais le résumé bourré quoi tiens tombe de la moto c'est le mec qui dort c'était vraiment le brainstorming du film ça il a vraiment tu sais c'est le mec il regarde 5 minutes il sort dans un quart d'heure il a que 3 ou 4 éléments du film c'est merveilleux je pense qu'on va la garder c'est bien le fameux va poser des bombes c'est merveilleux on est sur j'ai l'impression de revoir la ceinture de maintien de qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu c'est sûr